Voilà la tristesse et l'amertume que les populations de Koya en général sont en train de vivre et en général le peuple de Guilherme. A cette triste occasion, en ma qualité de première autorité, je transmis les condoléances les plus artistiques du président de la République chef de l'État, le professeur Alta Kondi, aux familles victimes de population de Koya en général et de l'ensemble du gouvernement de la République en s'appelait le premier ministre, docteur Dimaïma Kassori, au panel. Monsieur le Préfet, quelles sont les dispositions que vous comptez prendre justement dans les jours à venir et les mois pour prévenir ces gens du drame ? Il s'est assuré la sécurité totale à l'embarquement et au débarquement. Vous savez, en principe, le service LANA a pris toutes les dispositions sécuritaires pour sécuriser les passagers et les équipages des différents embarquements. Mais ce port dont il s'agit, comme je l'ai dit, ça a été créé circonstanciellement parce qu'on est en train de réparer le fond, vieux de plus de cinq décennies et qui est débranlant par le ministère de la République. Et comme c'est un trafic, un raccourci pour le vieux, pour rejoindre la terre ferme, c'est trop fréquenté. Le trafic est très dense. Et circonstanciellement, les deux semaines-là, les barquiers-là se sont mis à faire traverser les passagers qui ne veulent pas passer par la comptonnue. Et d'ailleurs, hier, après avoir enregistré ce drame, nous sommes convenus, avec l'ANAM et avec l'appui du préfet maritime, de sécuriser désormais tous les passagers et de contrôler à l'embarquement et au débattement. Donc, ces consignes, assistées par la sécurité, sont en train d'être respectées. Et je pense que nous n'allons plus enregistrer de tel drame, surtout en assurant ces traversées. Donc, si c'était un port ordinaire, d'un coup, on assurait le transport des passagers, les dispositions envisagées, comme à Kassa, comme dans les îles Kabak et partout, on aurait fait la même chose. Mais comme c'était circonstanciellement créé, et personne n'a s'attent à un drame de cet embergue, ça nous a surpris. Nous pouvons dire, certainement, peut-être que c'est le geste, la volonté de Dieu, parce que les deux barques, en pleine journée, se voyaient, se voyaient. Si c'était dans l'obscurité, on pouvait dire, mais en pleine journée, que l'une monte sur l'autre, et que tous les deux chavirent, et qu'on enregistre cinq pertes en vie humaine. Franchement, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Vous avez un dernier mot ? Mon dernier mot, c'est encore, au nom des autorités du pays, du chef de l'État, des autorités régionales de Kindia et de Koya, toutes compendues, adressons tous nos condoléances de la plus appréciée à la famille des Bétis, et prions que leurs âmes reposent en paix. Amen. Et guinématem.com vous présente ses condoléances également.